Il n'est pas le plus connu dans le paysage du rap maorais, pourtant qu'A16 est une figure incontournable du hip-hop local. Membre des groupes Armes Vocales, Unité de Feu ou encore du collectif Wanamasiwan. J'ai commencé avec mes premières punchlines, tant qu'A16 aura son calibre, le rap ne sera jamais libre. L'artiste originaire de Nyambadao, Porwani et Cavani est aussi un pur produit de banlieue lyonnaise, des Manguetes, où il a grandi jusqu'à la fin de son adolescence. Je suis revenu ici, mais j'avais encore cette colère, je ne comprenais pas pourquoi on m'a fait revenir ici. Et ici je rencontrais un pote dans Unité de Feu, Sian, et c'est là où je l'entends rapper en maorais, je kiffe et je me mets à rapper aussi en maorais. Biberonné au rap conscient de R ou H2F, des groupes sniper ou de la psychiatre de la rime, le rappeur maorais et de la vieille école. Le transfuge lyonnais rappe depuis une quinzaine d'années. L'iriciste au conscient, sa palette s'est élargie. L'égo trip laisse aussi la place à l'apro love. Je trouvais que c'était beau le fait d'associer les textes à une rythmique, à un instrument et surtout qu'il y a une punchline de R ou H2F, une phrase de R ou H2F qui dit que j'ai la même démarche que mon stylo. Donc j'ai kiffé cette phrase là et je trouvais qu'associer le texte sur la musique, sur l'instrument, c'était cool. Mais K16 est un cœur tendre, un fils reconnaissant. J'ai été élevé par la maman, c'est vrai que c'était pas facile pour elle le fait d'élever des garçons en plus, donc sans le papa. Ce morceau si je l'ai fait vraiment c'est pour les petits frères mais aussi pour lui rendre un hommage. Le rappeur au calibre lyrical numéro 16 prépare un troisième projet avec la sortie de sa deuxième mixtape en 2024.